Tu sais, on n'est plus des enfants pour cacher tous ces secrets. On est désormais assez grands pour regarder la vérité en face. Et se dire que tout ça, ça n'en vaut plus la peine. Que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Il y a du manque, il y a de l'absence. On tente de remplir une cruche percée qui, quoi qu'on fasse, sera toujours vide. On sait que l'on ne devrait pas, que l'on devrait se tenir à distance de ces choses-là. Mais c'est tellement fort et je n'arrive pas à résister. Ce sont ces pulsions qui me rendent vivante et sans elles, je ne suis plus rien. Alors pour combien de temps encore on va refouler nos sentiments envers l'autre ? Pour combien de temps encore on va fermer les yeux en espérant que, quand on les réouvrira, tout aura disparu ? Tu sais ce que t'es, un vrai connard. T'as pas eu le courage de l'avouer. Et pour ça, tu m'as rien dit. Hier, on partageait tout, mais aujourd'hui, plus rien. Seuls mes soupirs d'impuissance font face à ton absence. Je pensais que t'étais la bonne personne, celle avec qui j'aurais une amitié solide, mais elle s'effrite chaque fois un peu plus à chaque pas que je fais dans ta direction. J'ai l'impression que le sol ne soutient même plus le poids de nos secrets, et je ne sais pas vraiment quoi faire face à tout ça. Je suis dépassée par ces changements de direction sans prévenir. Je ne les avais pas anticipés, c'est vrai. Mais tu ne m'avais pas prévenu, et aujourd'hui, je ne te reconnais plus. Continuer ou tout arrêter ? Je ne sais pas. Je ne veux plus te parler, et de toute façon, tu m'ignores toujours plus quand j'essaie de venir te parler. Qu'est-ce que je dois faire ? Sûrement te laisser du temps. Les cicatrices doivent se refermer à présent, malgré la présence incessante de cette douleur qui parcourt mon corps. Tu sais ce que je pense de toi ? T'es un lâche. T'as pas eu le courage de rester. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu ne voulais pas salir notre image. Tu ne voulais pas que je te tienne pour responsable des conneries qu'on avait faites à deux. Mais être parti n'a pas été non plus la bonne solution. Qu'est-ce que t'aurais dû faire ? Je ne sais pas. Par contre, t'aurais dû être là, même si tu ne gérais pas forcément la situation. T'aurais dû affronter le problème en face au lieu de partir tel un vaincu qui ne livre même pas bataille. Tu sais pourquoi je suis aussi dure dans mes mots envers toi ? C'est parce qu'il semblerait que tu te sois endormi sur le problème, car tu ne veux même plus le voir. Tu voudrais qu'il appartienne au passé, alors qu'il appartient bel et bien encore au présent. Et aujourd'hui, encore une fois, je te pose cette question. Pourquoi t'es parti ? Je sais que je n'aurai pas de réponse de ta part, mais je t'aurais au moins fait part de ce que je ressentais au fond de moi.